Musique Je crains que tout ce qui est nécessaire pour s'enquérir de la joie de vivre ne soit ce qui est populaire pour la grande majorité. En effet, pour être libre de tous les drames que l'on subit ou encore pour s'affranchir de sa condition d'insatisfaction, cela requiert le renoncement aux privilèges que l'on a pu s'octroyer pour se réconforter de la condition dans laquelle les quotidiens se jouent. Tout ce que l'on peut acquérir pour se procurer du répit est, tôt ou tard, de manière inexorable, une source d'insatisfaction. Tout ce que l'on amasse en termes de conclusion, d'idéal, de croyance et de rêve de lendemain meilleur doivent être vidés de l'esprit, encombrés des illusions que cela procure. Mais la coutume étant faite par la propagande des promesses d'une vie que l'on se donne d'atteindre, l'existence est devenue une quête pour la sécurité du plaisir afin de se distraire du manque de joie dans les quotidiens qui se répètent. Pour aller dans la profondeur, au-delà de ce qui est banal, l'esprit doit être soumis à un questionnement implicite, avec une témérité sérieuse, car, pour la plupart, l'esprit vagabonde dans la superficialité de ce qui est éphémère, ce qui fait que la joie qu'il y a d'être libre de l'emprise des distractions mondaines n'est pas connue. Or, ne pas connaître la vie au-delà des acquis que l'on a pu amasser sur le parcours de l'existence, c'est comme être aveugle dans un monde de beauté et de lumière. Nombreux sont ceux qui prétendent s'engager sur la voie du renoncement, mais peu sont, de manière sérieuse, impliqués dans la transformation radicale que cela implique, car cela nécessite une dévotion passionnée par la curiosité de découvrir ce qu'il y a au-delà des traditionnels points de vue discordants. Toute projection de soi dans l'idéal que l'on se promet de réaliser est une illusion, et il est nécessaire de la débusquer afin de renoncer à la condition médiocre que cela suscite, de se voir tel que l'on est afin de réaliser ce qui se joue. Ce que l'on est dans les faits doit faire l'objet d'une acceptation, sans que l'on s'active à spéculer ce que l'on aimerait être pour enrayer la réalité de l'état présent qui se joue. La connaissance de soi implique la rencontre de la crue réalité là où on réalise que les promesses que l'on s'active à poursuivre sont des illusions qui créent la dualité. Ce qui est appris de soi pendant les expériences passées n'est pas la réalité vivante qui existe. Dès que l'on se met à désirer ce qui n'est pas présent, il y a l'activité des pensées qui projettent l'idéal soi que l'on se donne d'être. En effet, afin de parvenir à ce soi que l'on convoite, cela implique tout l'effort qu'il y a pour se donner de l'importance. Le temps que cela suscite est ici tout l'enjeu de l'ambition qui crée la condition de l'esprit absorbé par un devenir. Cette activité est accompagnée de la frustration qu'il y a dans l'attente de l'état que l'on aimerait avoir. C'est un processus qui se répète sans fin où la croyance de l'évolution dans le temps sera l'issue d'une réussite sur laquelle on s'acharne. Il y a là une demande incessante de mieux-être qui accapare l'esprit, identifiée à l'idéal soi que projette le désir. Mais en réalité, il n'y a rien à réaliser, étant donné que ce que l'on convoite est l'illusion que la pensée propose. Il y a tromperie. Les faits qui se meuvent d'instant en instant sont interprétés selon les références acquises. Car la présence n'est plus dans ce qui est, mais dans ce que l'on aimerait faire exister. Ainsi, il y a reniement de la crue réalité qui s'active au profit de l'idéal à atteindre. En réalité, l'idéal qui est projeté et que l'on se promet d'atteindre est concocté par la pensée. Ce que l'on aura à l'issue de l'affirmement que cela provoque sera la délusion de l'idéal soi que l'on s'était donné de faire exister. Ainsi, pour ne pas subir de déconvenus, les idées de l'endemain meilleur sont à être débusquées par un regard attentif à ce qui se déroule pour que puisse être révélée la fausseté d'un soi valorisé que l'on prône comme étant réel. Cette démarche contient en elle l'art de ne pas s'apitoyer sur sa condition afin de ne pas être épris par l'envie de transformer les situations qui se jouent. Mais la difficulté est rendue palpable à cause de la tendance que l'on a à s'enrôler dans les conclusions rassurantes de l'expérience vécue pour faire valoir l'entité qui s'est forgée au cours du temps et auquel on s'identifie. Ainsi, les critères sur lesquels on se base pour se sentir en sécurité vient de ce que le passé propose car on est soi-même le penseur de ce qui fut vécu. Alors, ce que l'on est se limite au connu acquis qui se profile comme étant la seule issue. Et ce soit forgé des expériences acquises répond aux événements selon sa capacité restreinte. L'expression qui en ressent est organisée par les conclusions acquises. Elles font résistance au flot vivant qui, lui, est dénué de toute référence acquise. Toute la connaissance que l'on amasse enrôle l'esprit à agir selon un processus mécanique livré à lui-même sans supervision. L'esprit n'est pas présent aux habitudes qui se répètent si bien que rien n'est fait pour éteindre l'action compulsive qui attise le chaos. Car il n'y a pas la présence d'esprit sur la scène qui se joue. La bienveillance de celui qui opère consciemment est absente. Alors, tout se joue dans l'ombre. La scène est vouée au chaos à cause des actions mécaniques qui se répètent. La liberté n'est donc pas de faire ce que l'on pense mais d'être ce que l'on est de sorte que l'action n'est pas celle issue de la connaissance acquise qui se répète méthodiquement mais celle qui émerge d'un élan du cœur. C'est alors une action sans cause libre du désir d'un but d'un intérêt et qui n'est pas organisée par la pensée. Sous-titrage